Voilà, et on tente de comprendre ce matin si cette mesure, la déchéance de nationalité pour les terroristes, existe dans d'autres pays, et si oui, est-elle efficace ? Bonjour Emmanuel Navin, vous êtes professeur de relations internationales. Alors d'abord, tout simplement, est-ce qu'elle existe ailleurs qu'en France ? Oui, bien sûr, elle existe au Canada, elle existe en Grande-Bretagne, elle existe en Suisse, elle existe en Belgique, elle existe en France. Je rappelle que la France, dans l'article 25 de son Code civil, prévoit la déchéance de la nationalité pour les Français qui ont été naturalisés. Ce que propose le Président de la République en France, c'est d'appliquer cet article aux Français qui sont nés Français et qui ont une double citoyenneté. Alors en France, la gauche dénonce de toute façon une mesure inefficace pour lutter contre le terrorisme par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, est-ce qu'elle est vraiment inefficace ? La question est de savoir si le but de cette réforme, c'est d'être efficace pour lutter contre le terrorisme ou simplement d'être une mesure punitive, pas une mesure dissuasive. Et je pense que c'est ça la véritable question. Je n'ai pas entendu en tout cas François Hollande dire que le but de cette réforme est de faire baisser la quantité des actes terroristes. C'est simplement une mesure punitive pour des gens qui ont commis des actes terroristes contre leurs concitoyens, qui disposent d'une autre citoyenneté en général de pays d'où ils viennent pour l'entraînement djihadiste. Et je ne pense pas que le but de cette réforme, encore une fois, est une réforme pour l'efficacité, pour la lutte contre le terrorisme. Alors justement, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut parler d'une mesure symbole ? On traite là à tous les symboles forts de la France, de la République, une mesure de stratégie politique même pour parler à un certain électorat ? Je pense que si symbole il y a, ce symbole, effectivement, est important pour dire, eh bien, ceux qui ont deux citoyennetés et pour qui la France est devenue finalement un pays ennemi et qui commettent des actes terroristes contre la France ne peuvent pas continuer d'avoir la citoyenneté française. Il y a là, effectivement, un symbole. Mais encore une fois, ce symbole existe dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Et comme je l'ai dit, il existe également en France. Sauf que là où le problème, il est un problème constitutionnel et donc il faut une révision de la Constitution, c'est que ça s'appliquerait, comme je l'ai dit, à des citoyens français qui sont nés français. C'est ça le véritable changement. Alors, il y a une sensibilité politique, évidemment, dans cette mesure. Manuel Valls a tenu à le rappeler hier sur sa page Facebook. Il l'a expliqué. Cette mesure n'est pas piochée dans le panier des idées du Front National. Pourtant, est-ce que ce qui est sous-jacent dans cette idée, c'est la peur de l'étranger, peut-être, le fait qu'un citoyen français binational n'est jamais devenu réellement français ? Non, encore une fois, ce n'est pas ce que dit cette réforme, cette proposition de réforme. C'est très clairement pour des binationaux qui ont commis des actes terroristes. Elles ne s'appliquent pas à des gens pour vérifier quel est leur niveau d'amour de la France et de la culture française. Il ne remet en rien cette question du droit du sol. C'est un argument qu'on a entendu beaucoup dans la bouche des détracteurs de cette mesure. Cette critique est tout simplement fausse. La citoyenneté française est basée, effectivement, sur le droit du sol. Il n'y a pas là de changement de ce principe. Personne ne parle, d'après ce que j'ai compris, de passer au modèle du droit du sol, ce qui était le cas dans le passé en Allemagne. Ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, ce n'est pas remettre en cause la nationalité française de binationaux. Entre parenthèses, cela concerne, il y a beaucoup de binationaux également en Israël, mais des binationaux qui ont fait des actes terroristes contre la France, qui sont devenus finalement des ennemis de la France. En Israël, cette déchéance de nationalité existe ? Elle existe depuis la réforme de la loi de la citoyenneté en 2008. et elle s'applique à deux cas. À des Israéliens, à des citoyens de double nationalité qui auraient menti dans leurs documents de naturalisation. Ça, c'est un premier cas. Et également, deuxième cas, de doubles nationaux qui auraient commis des actes terroristes contre l'État. Mais ils ne peuvent être déchus de leur nationalité que s'ils ont la double citoyenneté. Pas d'apatri. Exactement, ce qui est interdit par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci pour ces précisions. Emmanuel Navon, et justement... Merci.